Sous-titrage Société Radio-Canada Une reconnaissance pour les efforts que j'ai mis cette année tout le long de la saison. Je me suis entraîné vraiment fort avec mon équipe, mes coachs m'ont poussé. Et pour vrai, c'est le bon feeling que je ressens en ce moment. C'est le devoir accompli et j'espère rien de moins que d'essayer de l'avoir encore l'improchement. Excellent. Donnez-moi juste un instant. Arisez, arrisez. Moi, j'aurais été correct, j'aurais pas sœur de ça. Est-ce que ça va être coupé, ça? Non, ça va pas être coupé. T'es un peu stressé de faire l'entrevue, mais là, tu te sens bien. Oui, je me sens bien. Écoute, Féric, vous avez connu une saison incroyable. Vous montiez de la Division 3 à la Division 2. Mais vous avez quand même réussi à gagner le bord d'or. Vous avez un bord d'or assez épique au Quinoiru. Parle-moi de la saison numéro 12 de Grasset. Je pense que ce qui serait le plus important de dire, c'est qu'on avait des bons joueurs sur tous les aspects de notre jeu. À la défensive, on était constant, on était agressif. Puis ça faisait mal parce que les autres équipes n'étaient pas capables de compétitionner avec notre défensive. Puis offensivement, on avait un jeune coréal très talentueux qui est arrivé. Il a amené un bon calibre. Puis nos wide ont fait de la bonne job. Il y a eu des bons blocs. Notre ligne offensive était très bonne. Et pour ma part, j'ai fait ma part dans les 12 gars qui étaient sur le terrain. Puis ça a apporté nos fruits. On a gagné un autre bord d'or cette année. Tu dis que tu as fait ta part. Mais tu as fait plus que ta part. Je pense que tu me disais que tu étais à une cinquantaine de verres du record du collégial Division 2. Là, il te reste encore une saison l'an prochain. Est-ce que ça va être possible de faire encore mieux? Je suis dit que le record, je veux essayer de battre ce record-là. Je veux me pousser encore plus. Je veux essayer de battre mes limites. Écoute, cette année, c'était une grosse année. Mais l'an prochain, je vise encore plus haut. Puis je vise à l'universitaire et je veux gagner back-to-back-to-back-to-back et un autre bâtard. Rien de moins. Excellent. Là, tu as reçu une bague ce soir. J'aimerais ça que tu me la montres. Je veux juste arranger mon focus. Là, tu es un peu à l'envers. Mais on comprend que c'est AF de l'Acrofoot avec Stodd de l'année. Une bague qui est de Lucier Justins qui fait des bagues de championnat. Oui, elle est vraiment belle pour nous. Excellent. Si en terminant, tu avais un message à lancer un conseil aux jeunes joueurs qui te regardent aujourd'hui et qui voudraient te rendre au SPLT. Le travail acharné. La clé au succès pourrait. Si tu veux faire le changement dans une game, c'est les efforts que tu fais en dehors du terrain. Si tu donnes ton 100% dans tes études, dans tes entraînements, dans ton track. À chaque fois que tu pousses des cours, si tu donnes ton 100%, les fruits vont être apportés et tu peux faire vraiment un changement dans une game et dans une saison. C'est vraiment le travail acharné qui change tout. Excellent. Félicitations et merci beaucoup. Ça me fait plaisir.